Assalamu alaikum wa rahmatullah Bienvenue dans cette nouvelle lecture audio de l'ouvrage intitulé L'acteur et le système de Michel Crozier et Hérard Freidberg Chapitre 6. Organisation et culture Nos analyses nous ont conduit à mettre chaque fois l'accent tout particulièrement sur la contingence des phénomènes observés, sur l'indétermination relative bien sûr mais aussi irréductible des comportements et de l'action des individus bref, sur l'autonomie du phénomène organisationnel en tant que processus d'intégration des comportements stratégiques d'acteurs sociaux relativement autonomes Il nous reste à nous interroger dans ce chapitre sur le fondement et la signification de cette autonomie Premier point, le problème mode d'organisation et culture Pour bien mettre en évidence le problème qui est posé ici le mieux est peut-être de repartir de la démarche même de l'analyse stratégique en expliquant le renversement d'optique qu'elle opère dans l'interprétation des faits observés Ce qui est ici domaine du rationnel Ce sont des stratégies des acteurs Les résultats irrationnels, les dysfonctionnements proviennent des structures de jeu qui induisent et régulent ces stratégies et qui, elles sont arbitraires Le problème, dès lors, devient de comprendre pourquoi de telles structures ont été choisis et instituées et pourquoi elles se maintiennent A travers une telle interrogation le phénomène organisationnel apparaît, en dernière analyse, comme un construit politique et culturel Comme l'instrument que des acteurs sociaux se sont forgés pour régler leurs interactions de façon à obtenir le minimum de coopérations nécessaires à la poursuite d'objectifs collectifs tout en maintenant leur autonomie d'agents relativement libre Dès lors, on conçoit qu'en cette matière, il n'y ait ni de déterminisme simple ni de solutions universelles ou de « one best way » généralisé Car, de toute évidence, les solutions à ce délème fondamental de l'action collective qui, après tout, constitue bien un problème de relation, au mieux, d'organisationnel, de rapport humain sont irréductibles à une simple logique technico-économique bien sûr, par le faisceau de contraire, conditionné, bien sûr, par le faisceau de contraintes de toutes sortes caractéristiques d'une situation donnée Ces solutions ne sont déduites pas mécaniquement Elles sont aussi l'expression des capacités relationnelles, c'est-à-dire culturelles des individus, capacités dont ceux-ci disposent à la suite de l'apprentissage familial et social qui a été le leur et qu'ils acquièrent, voire créé dans les jeux et structures d'action collectives auxquelles ils participent Une telle conceptualisation des organisations comme des construits de jeux se perpétuant en rapport avec les capacités relationnelles de leurs membres nous fait toucher un élément capital de la vie et des régulations des ensembles organisés L'élément culturel, fondement de leur autonomie, est objet de ce chapitre Pour concrétiser et illustrer ce qui est ici et est avant tout un raisonnement et une démarche intellectuelle reprenons à titre d'exemple le modèle bien connu de la bureaucratie à la française développé par Michel Crozier et dont nous avons retrouvé les principales caractéristiques dans une série de recherches ultérieures notamment, mais pas exclusivement, sur les administrations publiques françaises Rappelons pour mémoire les quatre traits fondamentaux qui ensemble forment ce modèle lui donne sa physionomie particulière et fonde sa cohérence L'extension, d'abord l'extension considérable de la réglementation impersonnelle prescrivant de façon souvent très détaillée les tâches et postes organisationnelles et surtout les conduites à tenir par leurs occupants Le deuxième trait fondamental La centralisation très poussée du pouvoir de décision éloignant les décideurs de ceux qui seront affectés par leurs décisions Le troisième trait fondamental La stratification des individus en groupes homogènes et séparés les uns des autres par des barrières souvent infranchissables Enfin, le dernier, le quatrième Le développement de pouvoirs parallèles autour des zones d'incertitude non prévues est de ce fait non codifié et non réglé dans l'organigramme ou dans les prescriptions formelles S'appuyant les unes sur les autres et se renforçant mutuellement Ces caractéristiques, on s'en souvient, ont tendance à se perpétuer à travers une série de cercles vicieux C'est ainsi que la centralisation peut, d'un côté, s'analyser comme une réponse fonctionnelle aux rigidités et manque de communication bref, aux problèmes de fonctionnement créés par l'extension de la réglementation impersonnelle et la répartition des individus en strates plus ou moins étanches Mais, en retour, elle renforce ces caractéristiques En effet, les décideurs centraux, qui seuls seraient à même d'effectuer les changements nécessaires ne peuvent guère s'attaquer aux vrais problèmes que du fait de leur éloignement du niveau opérationnel Ils ne connaissent pas La seule arme dont ils disposent, c'est une élaboration plus minutieuse des règles et directives formelles ce qui, à terme, accroît les difficultés antérieures et ainsi de suite De même pour le développement des pouvoirs parallèles D'un côté, on voit bien que ceux-ci constituent la soupape indispensable permettant seuls les ajustements partiels nécessaires au fonctionnement d'un ensemble qui, autrement, risquerait d'être paralysé par les rigidités de ces mécanismes impersonnels Mais, du fait de leur caractère clandestin et illégitime du fait aussi de leur relative rareté qui ne permet guère aux individus de si s'extraire En jouant des zones de pouvoir concurrentielles les unes contre les autres Ces zones de pouvoir et de privilèges spéciaux constitueront des foyers permanents de conflits, de frustrations et de mécontentements particulièrement marqués auquel on s'efforcera tout naturellement de mettre fin par un surcroît de réglementation et d'impersonnalité On le voit bien, on se trouve devant une structure dont les éléments sont cohérents et qui dispose de sa logique propre Cette logique, c'est celle de l'impersonnalité et de l'isolement des individus En effet, si on essaie de comprendre le construit de jeu qui sous-tend une telle structure et les règles qui le gouvernent on découvre un type de jeu marqué très grossièrement par l'inexistence ou tout au moins la faiblesse ou tout au moins la faiblesse flagrante du groupe informel comme cadre d'action Les individus ne s'engagent pas dans des groupes informels mais ont tendance au contraire à utiliser le groupe formel comme une protection et une défense pour leur autonomie et leurs capacités d'action individuelles Ces stratégies, qui combinent des aspects défensifs au niveau du groupe formel avec des aspects offensifs sur le plan de l'action individuelle renvoient à l'existence d'un certain nombre de règles implicites sur le fonctionnement du groupe Ce sont ces règles qui font que rien ne peut finalement être acquis au niveau du groupe informel et que tout à fait rationnellement les individus cherchent à s'arranger individuellement derrière la protection du groupe formel et abstrait des pairs dont la pression, allotée à la personne, constitue par ailleurs un des principaux moyens d'intégration Certes, répétons-le dans le cadre de ces règles, plusieurs stratégies seront toujours possibles Mais si les individus même déveillants veulent gagner ou tout au moins éviter de perdre dans leurs engagements sociaux ils devront d'une façon ou d'une autre respecter ces règles A travers une telle démarche d'interprétation que nous ne faisons ici que retracer sommairement l'analyse stratégique parvient à expliciter les règles du jeu par rapport auxquelles les stratégies individuelles observées peuvent retrouver leur rationalité Cependant, la démarche reste encore incomplète telle qu'elle, en effet, elle renvoie à un à un raisonnement de type universel reposant implicitement sur une sorte de naturalisme général qui voudrait que toute action organisée exigeant des règles celles-ci devraient toujours avoir le même contenu et les mêmes significations Or, une analyse comparative, même superficielle, montre bien que tel n'est pas le cas Autrement dit, si tout mode d'action sociale semble bien toujours donner naissance à des conséquences inattendues, à des effets pervers, qui à terme renforcent le besoin de recourir à ces mêmes modes d'action Si, donc, les dysfonctions organisationnelles et les cercles vicieux qui en résultent semblent bien constituer des mécanismes et des processus universels La localisation et les modalités précises de ceux-ci correspondent, elles, à un éventail de situations concrètes relativement ouvertes et recouvrent, en fait, des modèles de jeux et de relations profondément différents Une première illustration de ces différences peut être trouvée dans le développement de la bureaucratie telle qu'elle a été étudiée dans des organisations américaines On se souvient, en effet, que dans les études bien connues de Goldner ou de Selznick Le développement des règles impersonnel ne porte pas sur le même domaine que dans le cas français Chez Goldner, ces règles servent à délimiter les tâches et à préciser les méthodes d'évaluation des résultats du travail Chez Selznick, à préciser les modalités d'allocation de l'autorité à des groupes décentralisés Dans l'un et l'autre cas, elles ont donc une signification différente Elles ne servent pas tant à éliminer l'arbitraire et l'autorité personnelle du supérieur qu'à délimiter l'étendue et la sphère d'emprise et à préciser les procédures de résolution des conflits De tels processus, avec les cercles vicieux particuliers qu'ils entraînent recouvrent des stratégies et des types de jeux eux aussi particuliers En schématisant, on pourrait dire qu'ils renvoient moins à des jeux d'évitement dans lesquels les individus isolés cherchent dans le groupe formel et dans l'éloignement du pouvoir de décision la protection nécessaire contre une autorité trop forte qu'à des jeux d'interaction voire d'affrontement ou des individus s'appuient sur leurs groupes informels Les abus d'autorité sont limités indirectement par sa parcellisation et l'existence d'un ensemble de procédures Pourtant, sur la solution des conflits éventuels Les organisations japonaises fournissent une autre illustration peut-être plus éclatante encore de la différence des règles implicites qui, dans des contextes apparemment semblables structurent les jeux par lesquels les individus règlent leur coopération Un nombre croissant d'observateurs de la réalité japonaise semble en effet s'accorder à voir dans les particularités des organisations japonaises l'expression de l'utilisation et de la mise en valeur à des fins modernes d'un modèle de relation fort ancien Fondé sur une très forte implication et participation des individus dans la vie de leur groupe primaire Ce modèle est gouverné par la mise en œuvre et la valorisation systématique d'un lien vertical de loyauté permettant de tempérer les relations d'autorité et de dépendance en en serrant supérieurs et subordonnés dans un réseau complexe et contraignant d'obligations réciproques La persistance de ce modèle de relation et sa prédominance encore aujourd'hui indique bien qu'il ne saurait être réduit à un simple résidu d'une époque fiodale et paternaliste passée Il constitue bien un mode particulier de gestion des rapports humains Sans sous-estimer le caractère idyllique d'un tel modèle Sans non plus nous cacher les difficultés qu'il ne peut manquer d'entraîner On est bien obligé de constater sur le terrain qui nous occupe ici qu'il constitue une solution originale au problème d'intégration que pose toute action collective solutions dont les particularités, les paradoxes, mais aussi la réussite viennent utilement rappeler la relativité de nos propres expériences Car il ne faut pas se méprendre sur la portée de ces quelques exemples De ces quelques exemples Au stade où naît l'étude comparative des organisations et étant donné le caractère fragmentaire et souvent encore impressionniste des données disponibles en la matière les comparaisons présentées ci-dessus et d'autres qui vont dans le même sens ne peuvent prétendre proposer des modèles nationaux d'organisation Leur objet est plus limité Il s'agit avant tout d'attirer l'attention sur les dangers d'un ethnocentrisme organisationnel qui nous menace tous et qui font souvent un universalisme tout aussi injustifié Cette diversité posée et admise Il devient dès lors indispensable de s'interroger sur les raisons qui font que telles règles tels arrangements relationnels tels construits de jeu prévalent plutôt que tels autres L'analyse culturelle constitue une réponse à cette question Pour éviter tout malentendu nous soulignons dans B et avec force qu'il n'est pas pour nous nullement question ici d'introduire un autre déterminisme qui remplacerait ce que nous nous sommes employés à réfuter dans les chapitres précédents Dire que le phénomène et les mécanismes d'intégration consubstantiels à toute action collective sont déconstruits culturels Cela ne signifie pas que les structures et le fonctionnement des organisations sont déterminés par les valeurs et les traits culturales de base qui caractérisent une société donnée Il faut à cet égard se méfier des pièges et risques d'une certaine analyse culturaliste qui à l'aide d'enquête, d'attitude et d'entrevue en profondeur cherche à mettre en évidence des valeurs nationales et des traits culturales de base qui orienteraient à tout moment le comportement des membres d'une société donnée et qui permettraient de décrire des spécificités de fonctionnement des institutions de celles-ci et d'en rendre compte Non pas que ces valeurs ou traits culturales soient inexistantes ou négligeables Non pas qu'il ne soit possible d'observer les différences d'ordre cultural dans le style d'action des individus, des groupes sociaux, voire des sociétés tout entières Ce n'est donc pas le principe lui-même de ces recherches qu'il faut mettre en cause mais un mode de raisonnement sous-jacent à un grand nombre d'entre elles et qu'on pourrait très grossièrement résumer de la façon suivante En quelque sorte, au début d'une chaîne causale se trouvent les traits culturels Attitude, normes et valeurs caractéristiques d'un univers culturel donné Ces attitudes et valeurs reçues et intériorisées par les individus en entrant dans cet univers déterminent ensuite leur perception de la réalité, voire leur réaction affective face à elle Ils guident ainsi le choix des objectifs et des moyens de l'action En proposant une interprétation du comportement humain comme l'expression d'une stratégie dans un jeu, dans un ensemble de contraintes à découvrir nous avons déjà implicitement critiqué le caractère statique d'une telle perspective Mettons l'accent sur la cohérence, l'adaptation passive et le conditionnement Elle est notamment imperméable au problème fondamental du changement organisation organisational, social, qui ne peut plus surgir que d'une conversion morale et ou d'une évolution impersonale dont les racines, pour dire le moins, restent toujours mystérieuses Il est possible ici d'expliciter et de systématiser quelque peu cette critique Car un tel schéma ne nous semble pas résister à l'épreuve d'une analyse empirique Les individus placés dans les conditions de l'action ne réalisent pas passivement des valeurs reçues et intériorisées au départ Comme nous avons essayé de le montrer dans les chapitres précédents Il faut, de façon plus réaliste et aussi plus utile, penser l'action humaine comme un processus actif où des individus partent au plus pressé pour surmonter et dépasser les difficultés de l'action Comme un processus, on sent où ils apprennent constamment à se servir des instruments matériels et, c'est ce qui nous intéresse ici, culturels à leur disposition pour résoudre à chaud les problèmes qu'ils rencontrent en fonction des contraintes et des opportunités de la situation Certes, c'est un processus plein de contraintes dans la mesure où des règles du jeu préexistantes structurent la rationalité des individus et délimitent un premier éventail de solutions rationnelles possibles Mais il n'en s'agit pas moins d'un processus actif car plusieurs stratégies sont toujours possibles Et celle qui sera choisie sera fonction des atouts et capacités des individus En d'autres termes En cette matière, comme en toute autre, il faut rompre avec toute vision déterministe de la conduite humaine pour la replacer dans son contexte d'indétermination et de liberté relative Ce qui veut dire l'analyser comme l'expression d'un choix nécessitant certaines capacités de la part de celui ou de ceux qui l'opèrent Considérons un instant les résultats d'une recherche de Schoenfeld sur les relations d'autorité dans les écoles françaises Ils nous permettront de préciser et de concrétiser ce raisonnement A travers l'analyse d'un échantillon très complet des divers types d'écoles secondaires en France L'auteur montre d'abord l'universalité d'un phénomène bien connu des français Celui du chahut Comme style de relation entre les élèves et certains professeurs Ce précisément auquel les élèves ne reconnaissent pas ce que Schoenfeld appelle une légitimité cesaristique Les convergences des résultats à cet égard sont frappantes Quel que soit l'origine sociale des élèves Quel que soit le type, la structure ou l'orientation des écoles Entre 20 et 25% des professeurs ont affaire face à des formes prononcées de chahut C'est-à-dire à une insubordination organisée et permanente de leur classe Seule exception, elle aussi générale, à ce phénomène massif, les classes préparatoires au baccalauréat Là, l'alternance entre le modèle de l'autorité incontestée et celui complémentaire du chahut A cédé la place à un autre style de relation que Schoenfeld appelle le modèle de la directivité assumée Dans ce modèle, les élèves obéissent à une série de directives qu'en fait ils ont apprises Et en quelque sorte intériorisées dans leur expérience antérieure Mais que néanmoins ils perçoivent comme leur étant imposé du dehors par leur professeur Ensemble, les relations entre professeurs et élèves et surtout les comportements de ces derniers sont ici les mêmes que dans le modèle de l'autorité incontestée A cela près qu'en fait les professeurs n'émettent ici finalement que très peu de directives L'interprétation que propose Schoenfeld de ce phénomène massif surprenant est la suivante Il part du délème qui confronte les élèves des dernières classes de lycée Pour permettre la réussite à l'examen final, il s'agit d'éviter de chahuter les professeurs Or, les élèves n'ont pas appris à fixer eux-mêmes des bornes à leur propre comportement Le contrôle pour exister doit être imposé du dehors Du fait de leur personnalité faible cependant, certains professeurs n'en seront pas capables Et risquent d'être chahutés même si leur manière est importante pour la réussite aux examens D'où le problème suivant Comment légitimer et fonder la soumission aux professeurs sans référence à leur personnalité ? Le modèle de la directivité assumée est une solution à ce problème Dans ce modèle, les élèves n'obéissent pas aux directives de tel ou tel professeur particulier Ils se soumettent en fait à des supérieurs du passé auxquels ils reconnaissaient et reconnaissent toujours la légitimité nécessaire De ce fait, la personnalité propre de tel ou tel professeur cesse d'être importante La soumission s'est dépersonnalisée Une telle interprétation peut facilement se reformuler dans les termes de notre argumentation de tout à l'heure En effet, ne peut-on pas considérer qu'on se trouve ici en présence d'un processus d'acquisition d'une capacité particulière des élèves à structurer leur rapport avec leur professeur De façon à permettre aux uns et aux autres de se supporter et de se soutenir pour une tâche commune Qui est la réussite à l'examen Qui est la réussite à l'examen En d'autres termes, cette dépersonnalisation de la soumission Décrite par Chanfield ou si l'on préfère l'émergence d'un jeu bureaucratique entre professeurs et élèves dans les dernières classes de lycée La capacité peut s'interpréter comme le développement d'une capacité proprement relationnelle Celle à construire et à vivre des relations d'évitement Capacité que les élèves ont acquises à travers cette expérience Une telle capacité relationnelle recouvre tout autre chose que les motivations des individus Leurs valeurs, leurs objectifs ou ce qu'ils croient vouloir faire Elle n'est pas davantage réductible à la personnalité des individus Il n'y a pas de raison de croire Pour reprendre le cas de Chanfield, que les structures de personnalité de ses élèves correspondent toutes au comportement bureaucratique dont ils font preuve Le contraire est certainement plus près de la réalité Parler de capacité dans ce contexte revient donc à inclure une dimension plus dynamique Et à viser un autre niveau Celui de savoir ce que les individus sont capables de faire Comment ils pourront organiser leurs relations De quelles opportunités ils pourront de ce fait se saisir en cette matière Et à quelles conditions et dans quelles circonstances ils pourront acquérir et développer de nouvelles capacités Leur permettant de jouer d'autres jeux, de résoudre d'autres problèmes et de tirer profit d'autres opportunités Adopter ce point de vue, soulignant-le, revient à élargir le champ visé par le terme « culture » et à en redéfinir la place et le statut dans l'analyse La culture n'est plus ici cet univers de valeurs et de normes incarnées et intouchables Qui en dernière instance guide, ordonne les comportements observés et donc en rendent compte Formés d'un ensemble d'éléments de la vie psychique et mentale Avec ses composantes affectives, cognitives, intellectuelles, relationnelles Allient instruments, allient capacités que les individus acquièrent, utilisent et transforment En bâtissant et vivant leurs relations et leur échange avec les autres Valeurs, normes et attitudes font partie de cet ensemble, mais elles changent de statut Elles ne sont ici que des éléments structurant les capacités des individus et des groupes Et qui par là conditionnent mais ne déterminent jamais les stratégies individuelles et collectives Une telle redéfinition de l'objet comporte à nos yeux un double avantage D'une part, elle permet de centrer l'analyse sur le phénomène sociologique fondamental de l'action collective C'est-à-dire sur le construit culturel constitué par les jeux qui indirectement règlent, sanctionnent et rendent possible Tout à la fois les conduites et relations des acteurs D'autre part, elle offre une articulation plus opératoire pour l'étude des liens entre modes d'action collective Développement institutionnel et contexte culturel Cette articulation, ce sont les capacités des individus, des groupes et des organisations Des individus dans la mesure où, dans leur action, ceux-ci s'appuient sur des instruments acquis Et développés dans les champs de socialisation et d'apprentissage différents Que sont les univers culturels, nationaux, professionnels, etc. Des groupes et des organisations, voire des systèmes Dans la mesure où ceux-ci constituent des structures d'action collective Fournaissant des instruments d'action et des limites des champs d'expérimentation spécifiques Deuxième point, la culture comme capacité Toute chose égale d'ailleurs, nous l'avons dit, plusieurs stratégies rationnelles sont possibles dans une situation donnée Et le choix que fera un individu ne sera pas uniquement en fonction de ses objectifs propres Mais il tiendra aussi, et peut-être surtout, à ses atouts et notamment à sa capacité A. De découvrir les diverses opportunités qui peuvent être plus ou moins évidentes B. D'assumer et soutenir les difficultés et risques alignant à chacune de ses stratégies rationales Le premier de ces termes renvoie aux facteurs psychologiques et ou structurels Le deuxième renvoie aux capacités relationnelles des individus C'est-à-dire à leurs capacités différentes à organiser leurs échanges avec les autres Pour bien comprendre de quoi il s'agit ici Essayons de réfléchir aux problèmes affectifs posés par la relation à l'autre Dans la mesure où elle implique toujours une relation de pouvoir Il y a un risque de dépendance En effet, en tant qu'être social, tout un individu dépend au moins partiellement des autres Les perceptions et des définitions de soi qu'il en reçoit pour la construction et le maintien de sa propre identité Et l'on découle que toute relation à l'autre est profondément ambivalente et sera toujours vécue comme telle par les individus Sources et fondements au moins partielles de l'identité d'un individu Donc de sa capacité et de sa possibilité même d'exister au sens propre et fort du terme Elle est aussi et simultanément source possible d'une perturbation de son intégrité et de son équilibre psychique Par les perceptions disparates et éventuellement contradictoires qu'elle véhicule auquel elle le confronte C'est-à-dire que la communication totale est impossible Entrer en relation avec l'autre, le rechercher et s'ouvrir à lui, c'est en même temps se cacher, se protéger contre les empiétements s'opposer à lui Bref, toute relation à l'autre est stratégique et comporte une composante de pouvoir si refoulée ou sublimée soit-elle C'est par sa structure même une relation conflictuelle qui met en branle des mécanismes affectifs extrêmement profonds et puissants Puisque l'enjeu en est en dernière analyse l'identité même de l'un et de l'autre Ou, si l'on préfère, la destruction en tant qu'acteur autonome de l'un par l'autre Ce problème se trouve amplifié dans les structures d'action collective En effet, en engendrant des relations de pouvoir autour des possibilités toujours inégales Les individus de maîtriser leurs sources d'incertitude cruciales pour la poursuite et la réussite des activités communes Elles confrontent des individus de façon directe et permanente avec des situations de dépendance et de domination qui accentuent et intensifient le caractère potentiellement menaçant de la relation à l'autre C'est ici qu'intervient la culture des individus au sens que, plus haut, nous avons donné à ce terme Car l'apprentissage familial et l'apprentissage social qui fut le leur a été profondément marqué par leur relation à ce phénomène central de la vie affective et sociale A travers ces expériences multiples, ils ont développé et acquis des moyens conceptuels, des cadres de référence Bref, des outils culturels sur lesquels ils s'appuient pour construire leur rapport à l'autre et au monde Ils pourront maîtriser les conséquences affectives Ils ont de ce fait des capacités différentes à soutenir et à vivre des situations de dépendance, de conflit et de tension qui forment la trame même de l'action collective Et à assumer les risques lieront au jeu de pouvoir auquel ils ne peuvent pas ne pas participer Que de telles capacités relationnelles existent, qu'elles soient différentes d'un individu à l'autre et qu'elles conditionnent les choix de stratégie dans des uns et des autres relèvent d'une expérience quotidienne banale Mais on peut aller plus loin Comme nous avons essayé de le montrer, à travers les quelques comparaisons c'est-dessus Des différences existent aussi entre les cultures nationales et entre les cultures des groupes professionnels, des catégories ou classes sociales qui composent une société donnée Structurant les champs d'apprentissage et les possibilités d'expérimentation des individus et se perpétuant à travers une telle structuration Ces différences conditionnent indirectement les capacités de ceux-ci du moins au niveau des procédés d'interaction auxquels ils auront recours pour organiser leur coopération au sein d'ensemble finalisé Il faut donc se garder de naturaliser et de psychologiser trop vite ses capacités pour éviter d'en faire en quelque sorte des facteurs explicatifs passe-partout Car si celles-ci sont bien une donnée à un moment de l'analyse et si elles recouvrent bien une part irréductible de la personnalité individuelle Une sorte de capacité personnelle à supporter conflits et tensions qui seraient fixés très tôt sous la forme de certains traits de personnalité, l'accent était si mis mis ailleurs Il concerne les processus d'acquisition et de développement de telles capacités à travers l'action et l'expérience analysés comme une suite de processus de résolution de problèmes Cela implique que l'on relie ses capacités aux modes d'insertion sociale et organisationnels différents des individus A leur possibilité réelle d'avoir accès à des sources de pouvoir différentes, de répartir leur mise entre une multiplicité de relations qui rendraient chacune d'elles moins menaçantes A leur possibilité aussi de connaître et de comprendre les sources de pouvoir et les moyens d'action des autres à leur égard De les relier ensemble à l'ensemble des contraintes matérielles, structurelles et sociales qui circonscrivent leur champ stratégique et caractérisent les jeux auxquels ils participent au sein comme en dehors de l'organisation Ces contraintes et ces règles de jeu peuvent en effet ennuyer, voire empêcher ou au contraire encourager et faciliter l'acquisition des capacités relationnelles A la limite, au niveau de la psychologie individuelle, requises pour certains types de relations ou pour la poursuite de certaines stratégies Il ne faut donc pas réduire les capacités relationnelles des individus à de simples éléments de leur psychologie ou de leur personnalité Acquises et développées, bref, construites dans et pour l'action, ces capacités sont inséparables des structures à l'intérieur desquelles doit se déployer l'action sociale des individus Se conditionnant mutuellement, ces deux éléments forment système Bien plus, ces structures, en délimitant un cadre contraignant pour l'action et l'expérience des individus En faisant participer ceux-ci à une sorte de capital relationnel, à des modèles de relations déjà instituées peuvent, c'est-à-dire ces structures peuvent elles-mêmes s'analyser comme des capacités proprement collectives et réductibles à celles des individus qu'elles conditionnent à leur tour On ne peut donc se contenter d'une analyse au niveau des individus, car des capacités relationnelles existent aussi au niveau des groupes, des organisations, voire des systèmes On ne soulignera jamais assez, en effet, qu'un ensemble d'individus, dont des situations et avec des objectifs similaires, sinon identiques, ne constituent pas nécessairement un groupe capable d'action en tant que groupe En d'autres termes, pas plus que l'existence d'une organisation, celle d'un groupe, répétons-le, ne saurait être considérée comme une donnée naturelle, allant de soi Un groupe est toujours une construction sociale qui n'existe et perdure que pour autant qu'il peut s'appuyer sur des mécanismes permettant d'intégrer les stratégies et les orientations différentes des individus membres et de réguler ainsi leur conduite et interaction Ce sont ces mécanismes où, si l'on veut, se construit que constitue la capacité collective du groupe Et celles-là, au même titre que les données de la situation, commandent son comportement en restreignant ou, au contraire, en élargissant l'éventail des choix effectivement réalisables C'était déjà une des conclusions que nous avions tirées dans notre discussion des principaux résultats de l'étude classique de Sales Sur le comportement de groupe de travail dans l'industrie Nous avions montré que le type de stratégie adoptée par les groupes n'était pas conditionné seulement par leurs objectifs propres et par les atouts à leur disposition mais aussi par leur capacité à s'organiser pour mener une action voire éventuellement à trouver leur identité pour exister de façon cohérente Par là, on touche un élément capital de la vie des groupes qu'on a trop fortement tendance à négliger Le substrat relationnel, les instruments proprement culturels permettant au groupe de se constituer, c'est-à-dire de résoudre le problème non seulement de l'agrégation mais aussi de la mobilisation des aptitudes, connaissances et intérêts divergents, sinon contradictoires, d'acteurs membres relativement autonomes ainsi que de gérer les conséquences affectives qui en découlent Pour ne prendre que cet exemple, les groupes qui, dans les conditions de l'action, c'est-à-dire dans les contraintes organisationnelles et sociales particulières qui caractérisent et structurent leurs situations respectives, ont appris à gérer et ont en quelque sorte à domestiquer Au lieu de les étouffer, les conflits, tensions et phénomènes de pouvoir inséparables de leur existence et de leur action, même en tant que groupe ont de ce fait acquis une capacité collective propre, c'est-à-dire irréductible à celle de leurs membres Et c'est cette capacité qui leur permettra de mieux s'organiser, de mieux définir et maîtriser leurs actions et de disposer d'une marge de manœuvre plus grande que d'autres groupes qui, pour diverses raisons, n'ont pu développer une telle capacité Les résultats des analyses que Kergoa a consacrées au déroulement et aux conséquences d'une grève dans une entreprise industrielle pendant la crise de mai-juin 1968 en France permettent de concrétiser des phénomènes qui sont visés ici Elle montre que pendant la grève, le groupe ouvrier de cette usine est passé d'abord par une phase de destructuration, c'est-à-dire de position sénant d'éclatement Dans les conditions créées par la grève, d'une plus grande transparence des structures de pouvoir dans l'entreprise, les différentes composantes du groupe ouvrier En même temps, qu'elles découvrent leurs spécificités, leurs atouts et leurs intérêts propres Prennent conscience de ce qui les sépare des autres Cette phase, bien entendu, n'est pas vécue de la même façon ni en même temps par tous les groupes Elle est cependant bien réelle La meilleure preuve en est le comportement du groupe des ouvriers spécialisés Qui, à un moment décisif et contre l'avis des délégués syndicaux ayant largement dirigé le déroulement de la grève Jusqu'là, impose l'arrêt de l'expérience d'autogestion en cours pour forcer la main à la direction de l'entreprise Et l'obliger à entamer des négociations sérieuses Mais cette première phase est suivie d'une seconde phase de restructuration du groupe ouvrier dans son ensemble Autour d'une nouvelle solidarité, plus consciente, plus stratégique Aussi entre ses différentes composantes, elles-mêmes, plus cohérentes et homogènes Cela est attesté un an plus tard par le déroulement d'une seconde grève Déclenché par un sous-groupe des chauffeurs pour des motifs catégoriels Mais soutenus activement par les ouvriers spécialisés Qui, à un moment décisif, ont fait un débrayage de solidarité Permettant de faire pencher le rapport de force en faveur des chauffeurs Bref, à travers cette double phase de destruction, restructuration, restructuration Avec son cortège de conflits, d'antagonismes, d'intérêts divergents Qui, dans des conditions exceptionnelles et plus ouvertes de la crise et de la grève N'ont pu être étouffées, mais ont dû être assumées et dépassées Un apprentissage collectif a eu lieu en forçant à terme les capacités d'action du groupe ouvrier dans son ensemble Au même titre que les groupes, les organisations elles-mêmes, en tant que système d'action formalisé, sont porteuses de telles capacités Les caractéristiques culturelles, au sens où nous l'entendons ici De leur structure et des multiples jeux à travers lesquels s'opère l'articulation Et l'intégration des stratégies divergentes des individus ou groupes membres conditionnent les choix Qu'elles sont capables de faire en matière de politique de développement, de rapport à l'environnement, etc. Une organisation rigide dont les moyens de gouvernement sont la hiérarchie, le secret, la règle, la distance et le cloisonnement Dont les jeux dominants sont des jeux de protection de type Minimo, Minimax Ne sera tout simplement pas capable, tout au moins dans les médias, d'adopter une structure décentralisée Pour mieux maîtriser et gérer les conflits et problèmes engendrés par ses relations à un environnement turbulent Dans une perspective plus normative, on peut certainement lui conseiller d'engager un effort massif et de longue haleine Pour développer d'autres capacités Mais à court terme, elle aura peut-être intérêt à renforcer ses lignes de communication Pour permettre à ses échelons forts de répondre plus rapidement aux demandes de l'environnement A y regarder de plus près, c'est d'ailleurs ce qui se passe normalement Et le plus souvent de façon quasi spontanée Comme le montrent les travaux notamment de Burns et Stalker Devant les menaces provenant d'un environnement turbulent Plusieurs entreprises de leur échantillon ont en effet réagi en renforçant les principales caractéristiques de leur mode d'organisation Et de fonctionnement, bien que ces caractéristiques ne fussent plus adaptées aux conditions objectives De tels phénomènes se comprennent aisément si on veut bien accepter le fait, amplement souligner plus haut Que les construits humains sous-jacents aux organisations ne sont pas des produits mécaniques De la somme des contraintes objectives propres au contexte et à l'environnement Les modèles de jeux déjà institués entre les acteurs organisationnels Qui répondent aux problèmes spécifiques d'intégration de leur autonomie respective au sein d'un ensemble finalisé Et les types de régulation par lesquels ces jeux sont articulés les uns aux autres Sont contraignants pour les membres de l'organisation Ils peuvent de ce fait eux-mêmes s'analyser comme une capacité collective proprement organisationnelle Qui circonscrit une certaine rationalité d'action Et se faisant fournir voire impose certains instruments d'action Dont les membres de l'organisation pourront se saisir pour bâtir leurs relations et leurs interactions Et en éliminent d'autres Cette capacité collective a donc toujours deux aspects contradictoires D'une part, elle est ce qui permet aux membres de l'organisation de fonctionner C'est-à-dire de coopérer et de résoudre à leur façon les problèmes objectifs qu'ils rencontrent dans l'environnement Mais d'autre part, et simultanément, elle constitue aussi une barrière cognitive Un obstacle à l'apprentissage tant individuel que collectif Dans la mesure où elle conditionne à son tour les capacités respectives de ses mêmes membres A inventer d'autres modes de relation, d'autres règles du jeu Quand et si les changements objectifs de la situation l'exigent Cette capacité organisationnelle n'aura pas la même prégnance pour tous les membres de l'organisation On peut, à cet égard, imaginer une gradation en fonction de la centralité et de l'importance des jeux organisationnels Pour les différents acteurs concernés, c'est-à-dire du poids relatif des ressources et contraintes proprement organisationnelles Dans leurs champs stratégiques respectifs A un bout d'un continuum, on trouverait des acteurs dont l'essentiel des atouts mobilisables Leur est assuré par l'organisation elle-même A l'autre bout, on trouverait, au contraire, des acteurs marginaux, séquants, dont les principaux atouts sont relativement indépendants Par rapport à l'organisation spécifique dans laquelle ils travaillent Et on peut penser, sans d'ailleurs qu'on puisse l'affirmer, a priori, que l'indépendance relativement plus grande des seconds, comparée au premier, leur ménagera une marge de manœuvre Et surtout, d'expérimentation plus grande à l'égard des jeux existants Ne serait-ce que parce que la sanction suprême, l'exclusion de l'organisation, a moins de prise sur eux Cependant, quelle que soit la configuration empirique des champs stratégiques respectifs Des acteurs organisationnels, leurs possibilités d'expérimentation et d'apprentissage seront toujours limitées par leur appartenance à l'organisation Par les contraintes et la rationalité des jeux déjà existants Ce qui veut dire, au sens inverse, que l'organisation peut s'analyser comme un système d'action Dont les mécanismes d'intégration auront tendance à perjurer et à se reproduire à travers un certain nombre de processus d'auto-entretien Pour illustrer notre propos, reprenons les deux modèles idéal-types de Burns et Stalker dont nous avons déjà parlé Il ne fait pas de doute, par exemple, que les caractéristiques du modèle mécanique induisent des jeux formels Dans lesquels l'utilisation de la règle constitue un des instruments d'action essentiels En effet, ne pas jouer les règles, ici ce n'est pas que pour les tourner, voire en trahir la lettre, sinon l'esprit Ne pas tenir compte des limites formelles, des lignes de démarcation qu'elles tracent Reviendraient pour les individus ou les groupes à se priver d'un atout important sans être le moins du monde assuré de pouvoir, sans passer et d'être payé de retour Certes, les règles ne sont pas univoques, mais s'accommodent d'utilisations fort diverses Elles pourront être exploitées, dans un sens défensif aussi bien qu'offensif, dans des jeux avec le système comme dans des jeux contre le système Des modèles de comportement fort différents pourront, de ce fait, cohabiter dans de tels ensembles Et même le devront, si ceux-ci ne doivent pas, secumber sous le poids de leur propre rigidité Cependant, quel que soit le sens dans lequel ils emploient les règles et les zones d'incertitude artificielle qu'elles créent Les individus ou groupes tendront toujours à prendre appui sur celles-là dans leurs actions et, ce faisant, vont se perpétuer, voire en accentuer l'emprise en tant que régulateur essentiel de leurs interactions Une analyse semblable quant au processus qu'elle décrit pourrait être faite pour le modèle organique Le contexte peu formalisé et défini par ce modèle possède une très forte capacité de récupération dans la mesure où les initiatives éparses des différents acteurs peuvent assez facilement être intégrées et reprises dans l'ensemble L'isolément, la non-communication, la distance, le retrait derrière la règle ou derrière l'autorité ne constituent donc guère ici des stratégies payantes C'est au contraire, dans l'affirmissement des liens interpersonnels, dans la diffusion de leurs initiatives et dans l'affirmation concomitante de leurs compétences que les uns et les autres trouvent une utilisation rationnelle de leurs ressources en même temps qu'un principe régulateur de leur trajectoire avec son cortège de conflit et de juridiction, de spécialisation sinon d'éparpillement, de professionnalisation, etc. On le voit bien, chacun des deux modèles définit un marché différent entre une organisation et ses membres Ils ne fournissent pas les mêmes garanties et protections aux individus et groupes membres Ils ne leur offrent pas les mêmes moyens et instruments pour saisir et résoudre leurs problèmes Ni ne permettent les mêmes jeux de leur part Enfin, ils n'exigent ni ne développent chez eux les mêmes capacités à organiser leurs relations En structurant ainsi un champ de rationalité et d'expérience avec ces instruments d'action privilégiés Chacun de ces deux modèles tend à sécréter les processus spécifiques à travers lesquels se reproduisent ces caractéristiques essentielles En d'autres termes, à travers des cercles vicieux spécifiques centrés par exemple autour de la réglementation et du contrôle dans le cas du modèle mécanique ou autour de la délégation et de la spécialisation dans celui du modèle organique Chacun de ces deux modèles tendra à persévérer dans l'être bien au-delà du moment où il était adapté à l'état de son environnement Troisième point L'analyse culturelle Une ouverture Une ouverture En partant des problèmes et des difficultés de l'action collective qui passent toujours et nécessairement par des relations de pouvoir et de dépendance exigeant certaines capacités relationnelles de la part des acteurs L'analyse culturelle met en lumière une deuxième logique de fonctionnement des ensembles organisés logique d'ordre affectif et culturel qui, en dernière analyse, fondent l'autonomie du phénomène organisationnel en tant que processus d'intégration de conduite humaine Elle permet ainsi de comprendre les règles formelles et ou informelles qui gouvernent les relations entre les individus et les groupes Comme des construits politiques, donc culturels Que ceux-ci, avec leurs capacités et avec leurs moyens, leurs moyens d'action, ont inventé pour contenir les risques de tensions excessives et pour rendre ainsi possible leurs coopérations au sein d'ensemble finalisés Certes, l'autonomie de tel construit, est-il besoin de le rappeler, est loin d'être totale Car il ne se développe ni librement ni gratuitement Car ce sont des coalitions d'hommes contre la nature qui se constituent en vue de certaines actions, en vue de l'obtention de certains résultats Bref, ce sont des instruments dont le développement est lui-même contraint par les caractéristiques de la situation dans lesquelles ils sont utilisés C'est ici que nous retrouvons le poids du contexte analysé par les théoriciens de la contingence structurelle et notamment celui de la technologie au sens le plus large Certes, les technologies sont elles-mêmes médiatisées, changeantes et contingentes et peuvent à leur tour s'analyser comme des produits en même temps que des enjeux de rapport de pouvoir tant au niveau de la société, bien sûr, qu'au niveau de l'organisation Mais du moins dans le court terme, elles s'imposent comme des contraintes, des objectifs qui limitent le nombre et circonscrivent la nature des problèmes à résoudre dans des organisations poursuivant des objectifs semblables et parvenus à des stades de développement technique comparables en même temps qu'elles impliquent assez strictement déjà des arrangements relationnels spécifiques C'est ici aussi que l'on retrouve la contrainte plus importante encore de la mesure des résultats de l'action qui détermine en grande partie la capacité de sanction de l'environnement à l'égard de l'organisation Nous y avons déjà fait référence dans nos analyses du rapport à l'environnement dans le chapitre précédent Il est possible d'étendre ce raisonnement Les construits humains sous-jacents aux organisations seront d'autant plus politiques c'est-à-dire l'expression propre des problèmes et difficultés intrinsèques à l'organisation de rapports de pouvoir et de dépendance qu'il sera difficile de mesurer les résultats de l'action en les évaluant par rapport aux moyens nécessaires pour les obtenir Même si ces contraintes limitent l'autonomie du phénomène organisationnel elle ne l'élimine jamais car celle-là est l'expression d'une réalité autonome que malgré son évidence, voire sa banalité, trop d'analyses évacuent et oublient trop facilement A savoir qu'une organisation est aussi un ensemble de rapports humains donc de rapports de pouvoir dont l'agencement pose des problèmes spécifiques qu'on peut et qu'on doit analyser à leur propre titre Car, condition même de la possibilité de l'action collective la solution apportée à ces problèmes en exigeant et produisant à la fois des capacités particulières on conditionne toujours profondément les résultats En prenant pour cible ces capacités et leur développement l'analyse culturelle peut être considérée comme l'autre face de l'analyse stratégique celle qui permettrait de comprendre l'utilisation effective par les acteurs des potentialités et opportunités d'une situation et la structuration différentes de problèmes contextuels semblables qui en résultent Elle propose un champ de recherche dont l'exploration est indispensable pour apprécier les possibilités de changement organisationnel et pour parvenir ultérieurement à des préceptes normatifs Voilà donc j'arrive à la fin de ce chapitre Dans la prochaine séance, je vais commenter la lecture de la troisième partie intitulée Le phénomène systémique et je vais essayer de lire le chapitre 7 de l'organisation au système de l'organisation au système de l'organisation au système de l'organisation au système ...